Toujours ça, le dimanche, la fin de semaine, quand on s'arrête pour découvrir une réalité très importante, peut-être méconnue au Québec et au Canada, c'est la réalité des jeunes proches aidants, des enfants, des adolescents qui prennent soin d'un membre de leur famille et donc des enfants qui ont des conséquences bien, bien directes dans leur vie. On pense par exemple à l'école. Mélanie Perrault, coordonnatrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec, est avec moi pour en parler ce matin. Bonjour, Mme Perrault. Bonjour. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un premier symposium qui est organisé cette semaine, vendredi, à Montréal. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on peut le croire, les jeunes proches aidants. Ils représentent à peu près un quart de la population des 15-29 ans. Puis dans le fond, on n'a pas de statistiques pour les moins de 15 ans, fait qu'ils seraient probablement plus nombreux qu'on pense, parce que ça peut commencer dès l'âge de 6 ans. C'est vraiment pas une question de limite à 12 ans ou à 15 ans. On peut très tôt commencer à aider sa maman ou un frère ou une soeur ou un grand-parent aussi. Le quart, donc 25 % des 15 à 29 ans. Je regardais également des statistiques de Statistique Canada, qui remontent à 2012, mais on parlait de 2 millions de jeunes proches aidants dans l'ensemble du pays. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est un enfant ou un adolescent proche aidant? Ça veut dire que dans le fond, on va à l'école, puis quand on revient de l'école, au lieu de faire ses devoirs, au lieu d'aller au soccer ou au hockey ou à la danse, on se met à aider un membre de sa famille, soit pour des soins de santé réels, soit pour gérer toutes les autres tâches de la maison qui ne peuvent pas être faites, parce que le parent est malade ou le grand-parent est malade, et que le parent prend soin de la personne malade, fait qu'il n'est pas disponible pour le reste de la famille ou pour le reste de la fratrie. Il y a vraiment deux façons différentes d'être proche aidant. Puis ça peut aller jusqu'à régler des affaires à la banque. Maintenant que tout est en ligne, c'est assez facile. On ne sait pas qui est derrière l'écran en train de faire des virements, en train de gérer ce genre d'affaires-là. Ça peut aller à des soins de santé quand même assez importants où il y a des professionnels qui ont des diplômes pour ça. Il y a des jeunes aidants qui, eux, apprennent sur le tas à prendre soin d'une personne autour d'eux. Donc c'est très, très prenant dans la vie. J'imagine que l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte fait face à toutes sortes de difficultés aussi par la suite. Tout à fait. Il y a des difficultés au niveau scolaire parce qu'il y a un absentéisme qui est plus grand. Il y a un manque de concentration une fois qu'on est à l'école. C'est sûr que ça joue sur le parcours scolaire, les opportunités aussi scolaires. Il y a des difficultés aussi plus, je dirais, des risques accrus d'anxiété, une difficulté aussi à rentrer en relation avec les jeunes de son âge parce qu'on est comme en décalage avec ce qu'on fait à la maison. On ne suit pas les mêmes émissions à la télé rendues à ce moment-là. C'est pas le même monde du tout. C'est ça, exactement. Puis il y a aussi une grande peur, surtout quand c'est les parents, dans le fond, qui ont une maladie. C'est la peur que ça se découvre puis que le système rentre dans la famille puis la disloque parce que, dans le fond, le parent n'est pas disponible à l'enfant. Ça fait que c'est pas bon pour l'enfant. Ça fait qu'on va le placer dans une autre famille. Ça fait que ça isole énormément ces jeunes-là. Ah oui, donc souvent, on essaie de cacher un peu cette réalité-là aux autorités? On essaie de le cacher aux autorités. Puis le système éducatif, actuellement, n'a pas de mots pour décrire ça. Il y a beaucoup d'enseignants qui disent « Ah oui, je sais, il prend soin d'eux, mais on va pas se dire « Ah non, mais c'est pas juste une fois de temps en temps. Ça peut aller. Il y en a 5 % qui font plus que 20 heures par semaine. Puis il y a 5 % des jeunes aidants qui font plus qu'une personne à la fois. » C'est quand même un temps assez conséquent dans leur vie, un temps où les jeunes de leur âge font autre chose de plus ludique, on va dire. Donc si le système ne connaît pas nécessairement la réalité, il n'y a pas nécessairement de soutien qui est là pour ces jeunes proches aidants. Non seulement, individuellement, on ne connaît pas la réalité de ces jeunes-là, mais en plus, collectivement, c'est un sujet qui est très peu traité. Au Canada, ça commence depuis le début des années 2000. Au Québec, c'est la première fois qu'il y a quelque chose qu'on fait à ce niveau-là. Il y a d'autres pays, par contre, où ça fait plus que 20 ans qu'ils ont mis en place des systèmes. En Angleterre, par exemple, ils ont même une loi où c'est stipulé les jeunes aidants. Ils sont aidés, ils ont du soutien spécifique. Ici, on est encore très, très loin de ça. Puis c'est ça qu'on cherche à faire, en fait, avec le symposium. C'est placer la table, puis trouver vers où on s'en va pour sensibiliser la population, sensibiliser le milieu de l'éducation, le milieu de la santé et les jeunes aidants eux-mêmes. Donc c'est toute la journée. Vendredi 22 mars, de 9h à 16h, ça se passe dans le Côte-des-Neiges. Les gens peuvent toujours s'inscrire pour le symposium? Il reste quelques places, mais pas beaucoup. On a vraiment eu beaucoup de... il y a eu comme un enthousiasme sur ça. On a beaucoup de monde différent qui viennent du milieu scolaire, du milieu de la santé. C'est vraiment impressionnant de voir l'impact que ça a eu. Bien, espérons que ça donne les résultats que vous escomptez. Mme Perreault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada